On pourrait croire que tout a été dit sur lui, mais revoyons en sept points ce qui nous semble fondamental à connaître sur Jésus. Jésus c'est le Messie, c'est à dire celui qui est plein de l'Esprit de Dieu. Messie c'est un terme ancien qu'on avait déjà donné au roi David. A l'époque de Jésus, les juifs attendent un Messie envoyé par Dieu pour sauver leur peuple. Pour les chrétiens, Jésus est plus qu'un prophète. Le dernier prophète étant Jean le Baptiste, qui nous dit en parlant de Jésus, moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le fils de Dieu. Par ces mots, Jean Baptiste désigne Jésus comme bien plus qu'un prophète. En effet, Jésus est le fils de Dieu. Et dans l'évangile, c'est Pierre le premier à le dévoiler. Lorsque Jésus demande, pour vous, qui suis-je ? Pierre répond, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. A la suite de Pierre et après l'expérience de la résurrection, nous chrétiens pouvons affirmer que Jésus est bien le fils de Dieu, à la fois homme et Dieu. Le message de Jésus n'a pas été accepté par les autorités politiques et religieuses de son temps. Il a été condamné à mort. Jésus va au bout de sa mission et donne sa vie pour tous les hommes. Il consent à mourir pour faire de sa mort le don total de sa vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a élevé auprès de lui, montrant sa pleine sainteté. Cela nous montre que la mort n'est pas la fin de notre vie. Nous aussi nous ressusciterons avec Jésus. Jésus a voulu partager toutes les difficultés de notre vie jusqu'à la souffrance, le rejet et même la mort. Sa mort sur la croix n'est pas un échec. Jésus est ressuscité et bien vivant. Jésus attire à lui tous les hommes, même ceux qui ne le connaissent pas. Nous croyons qu'il marche à nos côtés, qu'il est à notre écoute, qu'il nous accompagne et nous aide à nous relever dans nos échecs. Nous le prions, nous lui parlons, nous l'aimons et il nous répond. Jésus nous a donné sa force, son esprit. C'est cet esprit de Jésus présent en nous qui nous permet à notre tour d'appeler Dieu Père. Nous sommes fiers d'être comme Jésus, des fils de Dieu à notre tour. Pour nous chrétiens, Dieu est l'unique et il est éternellement communion du Père, du Fils et de l'Esprit.